Alors j'avais envie de tourner une vidéo aujourd'hui sur le sujet du dessin et en fait pour contextualiser je suis actuellement dans mon bain, j'ai un masque à l'argile sur le visage et donc je me suis dit bon je suis avec l'argile de toute façon parce que soit j'écoute une vidéo qui me reconnaît pas des choses subtiles, soit c'est de la musique mais quand je prends mon bain j'ai toujours mon ardu à côté de moi et donc je me suis dit bah c'est pas grave vu qu'on verra rien puisque je suis dans la baignoire et c'est à côté je peux faire en sorte qu'on voit juste mon visage et il n'y a pas de soucis donc je vais lancer la vidéo pour un projet et en fait il fait trop sombre parce que j'éteins la lumière et je m'élogie et en fait il fait trop sombre et on ne voit rien donc à partir de là je me suis dit bon bah à la limite il n'y aura que la voix et puis ça m'a fait penser à ce système de podcast et que j'ai jamais expérimenté donc c'est l'occasion j'espère que le son sera bon et voilà pourquoi pas faire ça de manière plus régulière parce que ça permet vraiment de lâcher prise de pas avoir la conscience de l'objectif qui est sur soi et c'est vrai que je suis là dans un moment de relaxation totale et ça aide à laisser les idées de relacer et retranscrire sans trop réfléchir bon l'introduction était sous forme de test à ce que je comprends parce que je me suis rendu compte du coup que le son n'était pas terrible donc j'ai pris les écouteurs je pense que c'est mieux je pense qu'il y a une phrase qui m'inspire le sujet du destin c'est on rencontre souvent notre destin sur le chemin qu'on a choisi pour l'éviter et ça résume bien en fait ma pensée ma pensée là là sur le destin c'est je sais pas ces derniers temps ces derniers mois c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ma tête et en fait en écoutant différentes vidéos de différentes personnes je me rends compte qu'il s'agit de ça c'est pas dit de la même façon que moi je l'entends mais voilà ça résume ça en fait c'est même pas une définition sur qu'est ce que le destin mais c'est plutôt différentes expériences de vie différentes approches différentes différents choix qui montre finalement ce que moi je définis comme étant le chemin principal pour moi pour imager le destin serait à l'image d'un chemin donc il y aurait un chemin principal qui est déjà prédéfini qui est déjà présent qui est déjà tracé pour nous d'une certaine façon depuis notre naissance et tout au long de notre vie on va décider si on emprunte ce chemin en ayant des béquilles à vélo en roller si on va prendre le petit sentier sur le côté où se trouve des rochers des barrières si on va prendre un chemin bis en fait un chemin qui risque d'être certainement plus long mais au cours du temps mais au cours duquel on va rencontrer des personnes des situations de vie qui vont nous permettre bah littéralement de se remettre sur le droit chemin parce qu'il y a souvent il y a plein de de phrases comme ça qui font allusion à ce que j'essaye d'imager là du type voilà je me suis remise sur le droit chemin bah le droit chemin par rapport à quoi en fait et c'est ça je me dis que je vois ça vraiment comme ça et c'est vrai que c'est complètement en corrélation avec ma propre expérience et que je me rends compte que on fait pas d'erreur dans la vie en fait c'est tout est là pour nous enseigner quelque chose et c'est la façon dont on va juger, définir cette chose là qui fait notre expérience je dis pas que tout est bon et que voilà il faut être absolument en mode désincarné et tout mais juste s'éloigner de la notion de bien ou mal et se dire juste que ça a du sens quoi donc en fait quand on emprunte un chemin bis ce qui peut se passer c'est que des fois on a des difficultés on rencontre des ralentissements des personnes qui vont nous challenger dans ce qu'on est dans notre structure mais ça nous permettra surtout de nous rappeler ce qui fait sens vraiment pour nous ce qui est vraiment notre chemin et c'est très souvent qu'on se rend compte de ça après une expérience dite difficile finalement on se rend compte que ça nous a mené à se recentrer ça nous a recalibré et c'est en ça que je pense que on peut pas se tromper finalement dans la vie c'est juste après la l'empreinte qu'on en garde la conclusion qu'on en tire qui peut nous freiner définitivement parce que même si on a un chemin une destinée un destin déjà tracé on peut pendant toute sa vie emprunter des chemins bis des routes sinueuses des obstacles de la boue alors qu'il y a un chemin on va dire complètement dégagé ensoleillé avec des fleurs sur les côtés je vois vraiment ça comme ça en fait un chemin assez large et voilà et je pense que la notion d'emprunter différents sentiers voilà un petit peu s'égarer on peut dire c'est vraiment le ce terme de libre arbitre je sais pas dire si véritablement on a un libre arbitre parce que des fois on fait des choix et puis on se demande est-ce que finalement c'était pas prévu depuis le début en fait est-ce qu'il y a pas quelque chose de plus grand que moi qui m'incite à avoir cette volonté cette conviction que ce choix-là est le bon tu te demandes des fois dans certaines situations est-ce que vraiment ça vient de moi ou est-ce que ça sert à un plus grand plan donc je pense que ouais la notion de libre arbitre c'est ça c'est que t'as le chemin devant toi on peut dire ça tu le vois c'est ensoleillé c'est bien clair c'est bien net il n'y a rien qui fait barrage et toi tu te dis ouais mais je suis venue là quand même pour faire des expériences ça paraît trop facile tu vois trop fade trop plat trop simple et finalement je pense qu'on est vraiment sur terre on est vraiment en vie on fait l'expérience de la vie dans notre corps physique pour justement expérimenter des choses et en sortir grandis et surtout que quand on emprunte un chemin bis une route un petit peu plus difficile avec des obstacles peut-être qu'on va rencontrer des personnes par la suite qui feront aussi le choix qui sont en train de faire le choix d'un chemin bis mais nous on aura déjà passé certains obstacles que lui n'a pas encore vus arriver et on saura lui dire ouais tu sais quand tu vois ça il faut que voilà que tu prêtes attention à ça que tu n'oublies jamais qu'il y a un chemin il y a une route qui est faite pour toi ne te perds pas ne t'égare pas en fait à l'intérieur de toi à l'extérieur c'est qu'un reflet mais à l'intérieur de toi reste toujours connecté en fait la notion d'expérience quand on vit des choses dans la vie réelle sortons de ce chemin et tout ça ça peut être des situations familiales amicales professionnelles il y a toujours des personnes qui sont près de nous pour nous enseigner en tout cas nous transmettre quelque chose qu'elles ont compris parce qu'elles l'ont vécu avant nous et on va dire comme par hasard on se trouve dans une configuration où on justement on a comme un blocage et cette personne va venir nous apporter des éléments qui vont permettre de débloquer des choses donc c'est ça c'est les chemins bis ils permettent de rencontrer non seulement des personnes qui ont déjà passé certains obstacles et aussi de tirer en fait ceux qui sont derrière toi et qui ont un peu peur parce qu'ils se disent ouais j'ai pris cette route là et finalement c'était pas la bonne j'ai raté ma vie c'est fichu mais rien n'est jamais fichu bien garder toujours cette notion de route principale j'associerais ça aussi la route principale à la foi cette route principale il faut jamais l'oublier elle est prévue elle est prévue pas par nous en tout cas pas par notre égo mais notre âme elle sait qu'il y a cette route principale les chemins bis je pense que essentiellement c'est des propositions de l'ego de par l'adversité dans laquelle on se trouve dans cette incarnation et et donc l'ego va dire bah ouais bah non en fait moi je veux faire ça moi je veux faire et pourquoi pas ça et non moi finalement j'ai trop peur finalement de sauter là la barrière donc pourquoi en fait je suis venue là donc j'ai fait n'importe quoi et la culpabilité tout ça vient justement de l'ego qui a l'impression qui peut absolument tout contrôler tout prévoir et tout gérer je pense que la route principale c'est le chemin qui mène vers l'âme ou en tout cas qui nous nous y reconnecte voilà je vais pas faire beaucoup plus long parce que bah c'est un test déjà et je sais pas ce que ça donne en mode podcast le fait d'enregistrer uniquement une voix j'espère que ça pourra apporter une petite lumière dans l'esprit de certains et voilà je pense pas du tout que quand on s'incarne on soit là pour suivre le chemin principal je pense pas du tout je pense vraiment qu'on est là pour emprunter des chemins bis quels sont vos chemins bis quelles sont vos découvertes finalement c'est comme ça qu'on s'enrichit c'est par l'expérience c'est comme empêcher un enfant de faire ses expériences sous prétexte que non je suis adulte et en fait je te dis que si tu fais ça ça va donner ça mais qu'est-ce que t'en sais en fait c'est ça aussi c'est que la route principale elle n'est pas identique d'une personne à l'autre on a chacun notre route principale parce qu'elle est en lien avec notre degré de conscience par rapport à ce qu'on est venu faire à cet instant T sur terre donc c'est un chemin principal mais c'est pas un chemin principal pour toutes les âmes qui sont là incarnées non 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 c'est ton chemin après tu peux rencontrer dans les sentiers des personnes effectivement qui se sont éloignées de leur propre chemin principal qui peut être complètement tout à droit du tien mais vous vous êtes justement rencontré dans un sentier dans un croisement ça me fait penser à des relations là j'ai eu comme ça l'image ça me fait penser à des relations sentimentales notamment où voilà tu rencontres quelqu'un bing on était fait pour se rencontrer bah ouais on est en train de s'égarer tous les deux donc c'est bien on va pouvoir faire des expériences et se rendre compte que finalement nos chemins ils doivent se se séparer et c'est ce qui fait les séparations et on en fait tout un truc généralement c'est l'ego qui ne peut plus ne peut pas il avait acquis quelque chose cru en tout cas acquérir quelque chose et tu te sépares de la personne mais c'est génial en fait de se séparer en conscience parce que tu sais que la personne elle est partie sur d'autres routes qui vont l'amener à son chemin principal et toi pareil donc amour 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 gratitude merci pour l'expérience qu'on a le bout de chemin vous voyez il y a plein de termes comme ça qui se rapportent à ce que je suis en train de décrire c'est faux on a fait un bout de chemin ensemble on était là pour faire un bout de chemin ensemble c'est exactement ça on s'est rencontré dans un croisement et finalement on s'est rendu compte qu'on n'était pas là pour se changer l'un l'autre pas là pour attendre de l'autre des choses qu'on est censé s'apporter à soi-même du genre prendre je sais pas moi le vélo parce que c'est mieux il y a trop de boue c'est toujours mieux d'être à vélo quand il y a de la boue plutôt que d'être en basket par exemple voilà c'est qu'un exemple comme ça ou alors de monter sur le cheval qui passe c'est des choses voilà c'est si l'autre préfère la boue parce qu'il aime depuis enfant avoir les pieds dans la boue la sensation et tout ça la connexion à la terre tu vas pas l'empêcher de lui dire non c'est le cheval qui est mieux tu comprends pas en fait tout ça c'est imagé c'est symbolique ce que je dis là je pense que c'est bien compris c'est parce que en fait quand on essaye de changer quelqu'un pour qu'il soit plus en accord avec nos attentes et nos aspirations à nous personnels est-ce qu'on l'empêche pas de suivre son propre chemin de faire sa propre expérience et d'accomplir en quelque sorte sa mission voilà donc après c'est à voir combien de temps on passe sur chaque chantier sur sur chaque route sinueuse l'expérience qu'on en fait est-ce qu'on se dit ouais bah c'est pas plus mal d'être là en fait dans la boue ça me permet de soigner ma peau par exemple je vais en profiter pour faire un bain de boue c'est c'est être capable d'alchimiser tout ce qu'on vit en fait il n'y a pas d'erreur il n'y a que des enseignements et votre route est personnelle unique singulière et personne n'a le droit de vous dire quel chemin emprunter à quelle vitesse et pour quel but final prenez soin de vous et bonne route